Le nom de Socho Kun Je suis aux antipodes de toute tendance de l'enseignement moderne sportif. Je reste dans le traditionnel. J'ai été formé pour ça. Par traditionnel, j'entends la rigueur, le souci du détail, le respect absolu de la méthodologie qui reste indémodable et avant-gardiste à la fois. C'est long et compliqué, mais ça vous évite de ratisser large et de tomber dans un supermarché de chinoiserie. Au final, vous irez plus loin et plus profond. Ce qui vous fait vivre une profonde transformation intérieure. Ce sont des choses dont le but et la portée dépassent largement votre compréhension actuelle. Cette idée, il faut aimer ça. La philosophie taoïste y trouve toute sa place, mais rien d'autre. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui se présente à vous pour devenir votre élève ? L'apprentissage traditionnel s'affirma encore aujourd'hui comme un compagnonnage. La transmission de savoir repose sur l'engagement de longue durée, l'esprit de recherche et la confiance mutuelle élève-maître. Il faut donner de sa personne et de son temps. Il n'y a pas d'assistanat, je vous le dis. Et donc pas de place aux consommateurs du bien-être ou de simples touristes dans notre école. J'attends les gens qui pétillent du regard. Ni crédules, ni incrédules, mais curieux. Genre, il y a un truc, je veux découvrir ça. Donc je veux être avec les gens qui ont la sorte d'apprendre le don de faire des trouvailles. Et est-ce que tout le monde peut pratiquer ? Oui et non. Il y a un effet entonnoir qui suppose une attitude. Ceux qui se jettent dans l'eau pour patauger, coûte-coutte, oui. Ceux qui restent sur la berge pour comprendre pourquoi patauger, non. Dans notre milieu, ce n'est pas toujours les plus habiles qui évoluent. Mais ceux qui évoluent le sont. Pas besoin d'être sportif, ni intellectuel. Les amortions, c'est quoi ? C'est essayer de rester à tout prix du côté des vivants. Jusqu'au jour, toutes nos cellules s'éteignent naturellement. Ni d'une maladie, ni d'un accident, ni d'une agression. C'est pour ça qu'on s'entretient et s'entraîne tous les jours. Sur votre site, il est écrit que si on s'en retrouve en train de le lire, ce n'est pas par hasard. Est-ce que cela veut dire que vous apportez ce dont une personne a besoin au moment où elle en a besoin ? On a tous une fréquence vibratoire. C'est comme une rémission radio. Ceux qui sont loin de ma fréquence ne capteraient même pas mon existence. Si vous êtes intéressé par mon enseignement parmi tant d'autres, c'est parce que vous êtes plus ou moins, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Votre désir est une faculté qui cherche à s'exprimer. Vous avez envie de pratiquer, vous êtes déjà éligible. Et le moment où vous avez envie de commencer, c'est le meilleur moment de passer à l'action. Si vous m'entendez aujourd'hui, allez-y, c'est peut-être un signe. Sous-titrage ST' 501